Que ce soit bien-aimé, que la voix monte, ne soyez pas distrait, c'est une grande soirée de grâce, une grande soirée de puissance et de transformation, ne soyez pas distrait pendant que les gens sont tentés de se connecter, pendant que tous ceux qui sont dans la salle d'attente sont tentés d'entrer, ne sois pas distrait, lève ta voix, prie en esprit, prie, 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 dis-lui merci, coule dans les actions de grâce ce soir, hallelujah. Nous sommes dans le mois du festival d'Isalie et nous voulons célébrer le roi de grâce, le roi de puissance, le roi de roi Jésus-Christ de Nazareth qui est mort et qui a fait couler son sang afin que nous soyons sauvés, hallelujah, gloire à toi Seigneur. Nous sommes dans le mois du festival d'Israel, gloire à toi Seigneur. Sous-titrage MFP. Merci pour la grâce, merci pour le salut, merci pour la journée Seigneur, merci et también pour le souffle de vie, car beaucoup ont rendu dans l'âme Seigneur, mais tu nous as donné la vie, beaucoup sont dans les hôpitaux, beaucoup n'ont pas pu voir ce soir, Seigneur tu nous as donné le privilège et la grâce de pouvoir être dans ta présence, pour te célébrer et te louer, te glorifier le Dieu des grâces, c'est ainsi ce soir Père je t'ai béni, ce soir nous te louons, ce soir nous te célébrons, ce soir nous te exaltons le Dieu des grâces, oh le Dieu de toute puissance, béni sois ton nom Jésus, béni sois-tu Père, béni sois-tu Alpha Omega, Sous-titrage MFP. pour tout ce que tu fais Père, nous voulons te bénir Seigneur, nous voulons te louer, te glorifier, te magnifier le Dieu des grâces, te magnifier Alpha Omega, toi qui viens, règne à jamais, que toute la gloire, l'honneur, te soit donné le Dieu des grâces, que toute la gloire, l'honneur, te soit donné le Tout-Puissant, Seigneur je te bénis pour ma vie, je te bénis pour ma maison, je te bénis pour mon épouse, je te bénis pour mes enfants, je te bénis pour Sainte-Chrétien Béré, je te bénis pour les servants, tes serviteurs, je te bénis pour tous les fils et les filles, oh Père de cette maison, nous rendons grâce à ton nom Seigneur, nous te bénissons ce soir éternel de gloire, merci pour la victoire, merci pour les triomphes en Jésus-Christ, nous voulons te célébrer, nous voulons te bénir, nous voulons te dire que nous t'aimons, que la gloire, l'honneur, te soit donné, le Dieu de toute-puissance, nous te célébrons Seigneur, nous te louons, nous magnifions ton nom merveilleux, nous glorifions ton nom puissant, Hallelujah, digne ton nom Père, digne ton nom le Roi, digne ton nom le Seigneur des Seigneurs, digne ton nom le Dieu grand, fort et terrible, Oui, bien aimé, nous continuons à prier, nous allons réclamer les sangs de gloire, les sangs de victoire, les sangs de Jésus, Les sangs de l'agneau, les sangs qui parlent mieux que les sangs de bouc et de taureau, les sangs qui sanctifient, que ces sangs lavent, que ces sangs purifient, que ces sangs sanctifient nos corps, nos âmes, Oh bien aimé, que tout ce qui est à nous soit lavé par ces sangs, par les sangs de grâce, les sangs de Jésus, les sangs qui nous ont racheté, les sangs qui parlent mieux que les sangs de bouc et de taureau, Les sangs qui stoppent l'heure du destructeur, les sangs qui nous donnent la victoire sur les ruses et les ténèbres, Oh que ces sangs lavent nos vies ce soir, que ces sangs nous purifient ce soir Père, que ces sangs nous sanctifient ce soir, Oh Père nous venons à toi ce soir, nous venons nous humilier dans ta sainte présence, Nous venons implorer ton nom Père, nous venons Père de gloire, réclamer les sangs, les sangs de gloire, les sangs de Jésus, Les sangs qui parlent mieux que les sangs de bouc et de taureau Père, que ces sangs nous lavent, que ces sangs purifient nos âmes, Que ces sangs purifient nos cœurs, que tout ce qui est à nous, Oh Père, soit purifié, soit sanctifié par les sangs de Jésus ce soir, J'attends quelqu'un lever la voie là où elle est, j'attends quelqu'un invoquer les sangs de Jésus, Les sangs de victoire, les sangs qui neutralisent l'adversaire, les sangs qui neutralisent les armes de ténèbres, Les sangs du rachat, les sangs qui nous apportent le salut, Oh j'attends quelqu'un implorer ces sangs ce soir, Ces sangs qui nous donnent accès à Jésus, accès au Père, Alléluia, par la voie de la foi, Nous bénissons le Seigneur, nous réclamons ces sangs dans nos vies, Seigneur purifie-nous, Seigneur sanctifie-nous, Seigneur purifie nos cœurs, Seigneur sanctifie nos âmes, Seigneur purifie nos esprits, Seigneur purifie nos âmes, purifie tout ce qui est à nous, au nom de Jésus, Que tout ce qui est à nous ce soir éternel soit lavé, purifié par les sangs de Jésus, Nous invoquons les sangs de Jésus sur cette plateforme, au Père, au nom de Jésus, Pour neutraliser tout blocage, pour neutraliser toute occultation, Pour neutraliser tout ce que l'ennemi peut lever spirituellement, Sur cette plateforme, Seigneur, pour nuire au nom de Jésus, Nous les neutralisons par la puissance du nom de Jésus-Christ, Nous les neutralisons par la puissance du nom de Jésus-Christ, Que les sangs de gloire, les sangs de l'agneau, les sangs qui arrêtent le dessin de terre, Les sangs qui soumènent la puissance de ténèbres, ce soir Seigneur, Merci Jésus, merci le roi des grâces, merci le tout-puissant, Merci pour ta présence, merci pour le feu de l'esprit, Merci pour ta présence Seigneur, merci pour ta gloire, Merci parce que tu es là Lève ta voix, 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 Prie avec moi, lève ta voix, prie « Oh, j'entends quelqu'un prier, 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 réclamant les sangs. » Bien-aimé, quand nous réclamons les sangs, nous devons réclamer les sangs avec assurance parce que c'est les sangs de Jésus qui te donnent la victoire. C'est les sangs de Jésus qui te donnent accès au Père. C'est les sangs de Jésus qui frayent un boulevard pour que tu puisses accéder dans la présence de Dieu. C'est les sangs de Jésus qui te donnent le visa d'accès, bien-aimé. Dans le royaume, réclame ces sangs. Ces sangs qui fut versé à la croix de Gethsemanie à Golgotha. Ces sangs à couler pour neutraliser l'ennemi, pour le prix de ton rachat. Seigneur, nous réclamons ces sangs ce soir. Nous réclamons ces sangs, oh Dieu. Nous réclamons ces sangs ce soir. Nous réclamons les sangs de gloire, les sangs de Jésus qui nous purifient, les sangs de la justification. Que ces sangs purifient nos vies, que ces sangs purifient nos cœurs, que ces sangs purifient nos âmes, que ces sangs nous lavent, Père, que ces sangs lavent nos cœurs, que ces sangs lavent nos âmes. Que tout ce qui est en nous soit lavé ce soir, Seigneur, par les sangs de Jésus. Je réclame les sangs de Jésus sur mon âme, les sangs de Jésus sur mon corps, les sangs de Jésus sur mon esprit, les sangs de Jésus dans mon ministère, les sangs de Jésus dans ma maison, les sangs de Jésus dans mes activités, les sangs de Jésus dans mes entreprises, dans mes projets. Seigneur, les sangs de gloire, les sangs de Jésus, les sangs de Jésus sur mes enfants, les sangs de Jésus sur mon foyer, les sangs de Jésus sur mon mariage, Les sangs de Jésus, c'est mon épouse. Les sangs de Jésus-Christ, Père. Ce soir, je réclame ces sangs. Ces sangs qui parlent plus que les sangs de Bourgogne. Les sangs qui a soumis les forces de ténèbres. Les sangs qui nous donnent la victoire. Les sangs qui nous donnent de dominer. Seigneur, ce soir, au nom de Jésus-Christ, Père, nous réclamons les sangs. Les sangs de Jésus-Christ. Les sangs de l'Alliance. Les sangs glorieux. Les sangs qui soumènent la puissance des maladies. Les sangs qui soumènent la puissance des ténèbres. Que toute puissance que l'ennemi avait levée, Seigneur, ce soir, que ce soit la puissance du péché. Que ce soit la puissance des envoûtements. Que ce soit les oppressions. Ce soir, au nom de Jésus, que cela soit soumis. Brisé, brisé par le sang. Brisé par le sang. Brisé par le sang. Brisé par le sang. Brisé par le sang de Jésus. Les sangs de la victoire. Alléluia. Brisé par le sang. 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 cher ami, ne sois pas à te dormir, ne sois pas à te sombrer, ne sois pas à te te distraire, oublie toute autre chose, ce soir tu as un rendez-vous, c'est un rendez-vous avec ton Dieu, prie avec moi, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Alléluia, les sangs de gloire, les sangs de l'agneau, les sangs glorieux, les sangs qui soumettent nos ennemis, les sangs qui soumettent l'adversaire, les sangs qui brisent l'oeuvre de l'adversaire, dans ma vie, au nom de Jésus. Seigneur, je réclame ces sangs, je réclame ces sangs, je réclame ces sangs ce soir, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore prier ce soir ? Réclame les sangs de Jésus sur ta vie, réclame les sangs de Jésus sur ton âme, réclame les sangs de Jésus sur ta maison, réclame les sangs de Jésus sur tes projets, réclame les sangs de Jésus dans ton église, le sain de chrétien, réclame le sang de Jésus sur ton pasteur, ton apôtre. Réclame le sang de Jésus ce soir. Pendant que nous réclamons le sang de Jésus, nous anéantissons. Parce que là où le sang de Jésus est engagé, les puissances des ténèbres sont soumises. Là où le sang de Jésus est engagé, bien aimé, le sang de Jésus est l'arme fatale dans le monde des ténèbres. Le sang de Jésus est l'arme fatale que tu dois utiliser là où le sang de Jésus est engagé. L'ennemi prend fuite. Le sang de Jésus est engagé. Oh my God ! Le sang de Jésus est engagé. Le sang de Jésus est engagé. L'ennemi prend fuite. Le sang de Jésus est engagé. les agendas démoniaques sur ma vie, les centaines milles, le projet de l'ennemi sur ma vie. Que ce sang, Seigneur, soit engagé maintenant. Que ce sang entre l'action dans ma vie. Que ce sang entre l'action dans mes affaires. Que ce sang entre l'action dans mes finances, dans mes entreprises, dans mon ministère, dans mes projets. Les sangs entre l'action. Les sangs entre l'action. Les sangs de Jésus entre l'action. Que le sang de Jésus entre l'action se soit au Père. Que le sang de gloire entre l'action. Que le sang de puissance entre l'action. Que le sang glorieux. Le sang qui soumet la puissance des ténèbres. Entre l'action. Oh my God. Oui, tu es dans la victoire. Tu es dans la victoire. Tu es dans la victoire. Tu es tenté de te positionner pendant que tu réclames le sang de Jésus. Je vois l'ennemi trembler. Je vois l'ennemi céder. Je vois les forces de ténèbres céder ce soir. Je vois les oppressions lâcher ta vie. Je vois les chaînes tomber. Parce que le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est glorieux. Le sang de Jésus est le sang de la rédemption. Le sang du rachat. Le sang qui t'a racheté du péché. Qui t'a racheté de la colère de Dieu. Oh bien aimé, quand tu invoques ce sang, l'ennemi doit lâcher. L'ennemi doit céder. Alléluia. Piyako, priyako, priyako, pryako, priyako, 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 priyako. Alléluia. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 … ... ... ... ... ... ... ... Nous te magnifions, mon roi, nous te célébrons, le Dieu de totes puissants, nous glorifions ton nom merveilleux, nous célébrons ta puissance, nous te glorifions, Seigneur, pour la victoire. Merci pour ta fidérité, Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Sous-titrage ST' 501 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 Je t'invite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Tant jeune, Sous-titrage ST' 501 Un seul, Sous-titrage ST' 501 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 Parce que si tu te poses Cette question Dieu te claraira Et si Dieu te clara Je peux t'assurer Que ton esprit S'approchera de l'éternité Gloire à Dieu Il y a des questions telles que Est-ce que j'irais au paradis Ou en enfer Quand je mourrai Si la mort te surprend aujourd'hui Parce que L'histoire de mort Là quand on parle de mort Les gens pensent que Ça n'arrive qu'aux autres Je suis même étonné Qu'un homme de Dieu live Les gens sont Superfaits Les gens disent n'importe quoi d'autres vont même plus loin jusqu'à dire pourquoi il est mort, il n'est servait pas Dieu mais c'est catastrophique, ça veut dire que les chrétiens ne connaissent pas la mort, les chrétiens n'ont pas la notion de la mort selon la doctrine biblique en fait la mort est un gain la mort est un passage la mort nous permet de quitter ses corps pour aller auprès du Seigneur, mais la meilleure question, la troisième question que nous devons tous nous poser, est-ce que j'irai au ciel est-ce que j'irai au paradis ou en enfer quand je mourrai, c'est des questions que tu dois te poser ces jeunes hommes riches se posaient des bonnes questions, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux il y a encore une autre question que tu peux te poser bien-aimé pour toi qui écris par exemple, qu'est-ce qui se passera le jour du jugement tu dois savoir qu'est-ce qui doit se passer le jour du jugement un jour nous passerons tous un jugement, quand le père a laissé le jugement entre nous et le fils Jésus est aujourd'hui avocat mais demain il sera ton juge et qu'est-ce qui se passera le jour du jugement ça ce sont des bonnes questions que chacun de nous doit se poser que tu sois apote, que tu sois archibishop, que tu sois général, que tu sois major, que tu sois je sais pas lieutenant, je sais pas quoi ou colonel spirituel, bien-aimé peu importe tes titres et pompons il faut te poser des questions qu'est-ce qui se passera le jour du jugement c'est des questions que nous refusions de nous poser mais ce jeune homme riche a posé une question qui lui a rapprochée plutôt de l'éternité Alléluia il y a encore une autre question importante à se poser pourquoi Jésus est-il mort à la croix ? il pouvait mourir dans sa chambre, il pouvait mourir sur le lit il pouvait mourir à l'hôpital mais pourquoi Christ est mort à la croix ? ça ce sont des bonnes questions qu'il faut te poser Alléluia une autre question importante encore, il y en a tellement mais je vous donne quelques questions que nous devons nous poser ce sont des questions que nous nous posons ces questions nous rapprochent chaque jour de l'éternité il y a une autre question intéressante pourquoi Jésus a-t-il répandu son sang ? pourquoi Jésus a versé son sang ? telles sont des questions importantes que nous devons nous poser le deuxième point important de le mettre dans ce passage Jésus a dit à ses jeunes hommes riches trois choses importantes et les trois choses que Jésus a dit à ses jeunes hommes riches doivent nous interpeller la première des choses quand nous lisons la Bible Jésus lui dit garde les dix commandements et les jeunes hommes riches lui répond il dit ça je le fais déjà et Jésus dit quoi ? Jésus reconnait que c'était une bonne chose il dit c'est bien, tu fais les commandements c'est bien mais le problème c'est que Jésus a donné à ses jeunes hommes deux autres choses à faire importantes gloire à Dieu tu pratiques les commandements les jeunes hommes riches oui je suis riche mais je pratique quand même les commandements Alléluia il y a des gens qui ne savent pas être riche et pratiquer la parole de Dieu quand Dieu te donne mille euros ça te tourne la tête tu commences à aller dans les bois de nuit tu commences à aller faire la java quand Dieu met dans ton compte dix mille même cent mille tu oublies l'église on commence à t'appeler mille fois tu ne réponds plus tu fuis le frère tu fuis l'église mais ces jeunes hommes étaient riches mais cela ne l'a pas empêché de pratiquer les commandements mais Jésus lui répond sur trois choses et Jésus lui revient sur deux choses importantes la deuxième des choses que Jésus a dit à ces jeunes hommes riches était difficile Jésus lui dit va et vends tout ce que tu as et les gars s'étaient fait une richesse la Bible ne dit pas s'il était héritier ou pas mais il était jeune certainement il devait être héritier parce qu'à l'époque être jeune être trop riche ce n'était pas évident mais la Bible dit il était très riche et Jésus lui dit va vendre tout et puis viens et suis-moi la question est celle ici est-ce que pour suivre Jésus il faut être pauvre ? est-ce que pour suivre Jésus vraiment il faut être misérable ? est-ce que pour suivre Jésus il faut vivre dans la médiocrité ? la réponse est N-O-N en grandes lettres quand Jésus parle à ses riches et il lui dit va vendre tout ce que tu as et viens suis-moi bien aimé c'était l'école des sacrifices dans laquelle Jésus voulait faire entrer ses riches Jésus voulait amener ses riches à comprendre que être chrétien être son disciple être un disciple de Christ implique une vie de sacrifice et lui son sacrifice devait passer par la voie de pouvoir se débarrasser se séparer avec tout ce qui faisait son honneur aujourd'hui il y a des certaines personnes bien aimées dans le Seigneur qui pensent que qui pensent que venir à Jésus on vient à Jésus simplement et puis on est sauvé simplement bien aimé le salut est gratuit le salut est un don de Dieu comme je l'avais dit on ne peut pas l'acheter mais sachez qu'il y a toujours un prix à payer quand on vient à Christ personne ne peut venir à Jésus personne ne peut s'approcher de Jésus et vivre avec lui comme son disciple sans payer les prix et le problème aujourd'hui c'est le problème de payer les prix beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts à payer les prix beaucoup de croyants ne sont pas prêts à payer les prix ce quoi prier les prix accepter se libérer de certaines choses dont Dieu met le doigt accepter renoncer à certaines choses que nous avons aimées avant de marcher avec le Seigneur accepter se séparer de certaines choses qui constituaient des idoles dans notre vie et qui aujourd'hui prennent la place de Dieu et Dieu pointe le doigt dessus c'est ça payer les prix et quand Jésus dit à ses riches va vendre tout et viens sur moi parce qu'il avait posé une question très intéressante que faut-il faire pour avoir la vie éternelle alors Jésus a commencé à lui donner des explications claires sur sa question des réponses claires sur sa question la vie d'abnégation la vie des sacrifices nous sommes appelés à la vie des sacrifices ma soeur tu es appelé à la vie des sacrifices mon frère tu es appelé à la vie des sacrifices aussi longtemps que tu es en Christ s'il y a des choses dans ta vie qui constituent des idoles il est difficile que tu sois agréé par Dieu pendant que je suis en train de parler ici il y a certaines choses peut-être qui sont en toi que tu aimes peut-être c'est ton caractère qui forcément ne glorifie pas le Seigneur mais tu aimes ça peut-être c'est ta manière de parler aux gens peut-être c'est ta manière de répondre peut-être c'est ta manière de faire les choses bien aimé qui ne pleut pas à Dieu mais que tu aimes peut-être c'est un péché quelconque un péché mignon gentil comme les gens disent que tu caresses au sens du poil et tu te dis que Dieu va comprendre Dieu c'est un Dieu de grâce mais tu dois savoir ce soit bien aimé et que la vie chrétienne est une vie d'abnégation la vie chrétienne est une vie de sacrifice personne ne peut suivre Jésus sans payer les prix es-tu prêt à payer les prix es-tu prêt à te séparer de ce que tu sais pendant que je suis en train de parler il y a des voix qui parlent dans ton cœur le Saint-Esprit est en train de te parler dans ton cœur des choses auxquelles tu dois te séparer est-ce que tu es prêt à te séparer de ça pour suivre Dieu tu es prêt à te séparer de ce comportement pour suivre le Seigneur es-tu prêt de te séparer de toutes ces choses qui te tiennent encore que toi-même tu connais que Dieu parle tous les jours parce qu'il y a un prix à payer les jeunes hommes riches avaient un prix à payer Jésus lui a dit tu pratiques le commandement c'est bien mais il te manque de choses va vendre tout ce que tu possèdes et viens maintenant tu vas me suivre le prix à payer j'attends quelqu'un écrit le prix à payer toi qui me suis écris moi le prix à payer peu importe même si tu me suis par YouTube écris le prix à payer écris l'abnégation nous sommes tous appelés quand nous venons à Jésus nous avons notre honneur quand nous venons au Seigneur nous avons des choses que nous aimons quand nous venons au Seigneur nous avons nos honneurs familiaux quand nous venons au Seigneur nous avons nos bagages intellectuels quand nous venons au Seigneur nous avons des péchés mignons que nous avons aimés avant d'être éclairés mais bien aimés la vie éternelle la vie éternelle en d'autres termes le salut demande une vie d'abnégation le salut demande une vie de sacrifice tu es appelé à être te sacrifié tu es appelé à sacrifier certaines choses tu ne peux pas gagner la vie éternelle simplement sans être séparé de certaines choses tu ne peux pas gagner la vie éternelle simplement sans décider de te sacrifier certaines choses qui ne glorifient pas Jésus dans ta vie pour pouvoir suivre le Seigneur la troisième chose cher ami que Dieu que Jésus demande à ces jeunes hommes il lui dit viens et suis-moi Alléluia viens et suis-moi tu veux la vie éternelle n'est-ce pas va d'abord vendre ce que tu as et reviens et maintenant quand tu vas revenir là ne marche plus par ta propre route ou ton propre chemin mais maintenant tu dois me suivre tu dois me suivre en d'autres termes c'est moi qui deviens ton boussole c'est moi qui deviens ton directeur c'est moi qui deviens ton conducteur c'est moi qui deviens ton modèle c'est moi sur qui tu auras les yeux c'était la troisième des choses bien aimé si vous voulez la vie éternelle si tu veux la vie éternelle dans ces moments de festival du salut tu veux la vie éternelle pour suivre tu veux la vie éternelle tu dois suivre qui suis-tu il y a des personnes qui suivent les hommes il y a des personnes qui suivent les informations il y a des personnes qui suivent je dirais on dit quoi la mode le mouvement social ah maintenant c'est comme ça ah maintenant c'est comme ça non maintenant on fait comme ça non maintenant c'est ça tu suis qui qui suis-tu alléluia il y a des gens qui suivent des traditions il y a des gens qui suivent les lois des hommes les coutumes bien aimés il est en Jésus mais il est encore dans des coutumes et des coutumes et des coutumes il est au Seigneur mais il est encore attaché à des traditions et parfois des traditions qui ne glorifient pas Dieu il est dans le Seigneur mais il est encore attaché au fétichisme mais Jésus a dit à ses riches viens et suis-moi et Jésus te dit ce soir ma soeur viens et suis-moi c'est-à-dire change de chemin Jésus te dit ce soir mon frère viens et suis-moi c'est-à-dire détourne-toi de ce chemin que tu suivais et décide-toi de suivre Jésus suivre Jésus ça veut dire marcher avec lui suivre Jésus ça veut dire mettre la parole en priorité suivre Jésus ça veut dire laisser sa vie être influencée par la direction du Saint-Esprit suivre Jésus c'est s'inspirer désormais dans tous les domaines de ta vie par la parole de Dieu c'est ça suivre Jésus il y a des gens qui suivent les églises mais qui ne suivent pas Jésus les gens pensent suivre Jésus c'est aller à l'église d'autres personnes pensent suivre Jésus c'est mettre une prédication sur internet et écouter et encore aujourd'hui avec tous les breuvages mortels qu'il y a sur internet si tu n'as pas de discernement tu vas boire n'importe quoi les temps sont mauvais bien aimé dans les salles Jésus a dit à cet homme riche viens et suive et ce soir Jésus nous dit tous viens venez et suivez moi es-tu prêt à suivre Jésus ou tu veux encore suivre tes traditions es-tu prêt à suivre Jésus ou tu veux encore suivre le désir de la chaîne es-tu prêt à suivre Jésus ou tu veux encore suivre ta logique humaine mais Jésus t'a dit ce soir viens et suive moi Alléluia être chrétien et trouver la vie éternelle bien aimée consiste à suivre Jésus tu ne peux pas être chrétien sans suivre Jésus tu ne peux pas prétendre être chrétien si tu ne suis pas Jésus tu ne peux pas prétendre avoir le salut avoir la vie éternelle sans suivre Jésus si tu ne suis pas Jésus tu ne seras pas lavé par son sang Alléluia si tu ne suis pas Jésus tu ne seras pas sauvé quelqu'un comprend donc nous voyons que dans cette deuxième partie Jésus pose la question à ces jeunes hommes riches et Jésus ouvre trois points importants passons au troisième partie au troisième point ces jeunes hommes riches bien aimés sont venus à Jésus il est venu à Jésus quand il était jeune là je parle à ceux qui sont encore jeunes tu es jeune hein ces jeunes hommes riches n'ont pas attendu de vieillir pour venir à Jésus il est venu quand il était encore riche il était encore jeune il n'a pas dit non comme je suis encore riche que je fasse d'abord encore la fornication vraiment que je fasse de folie avec mon corps et quand je serai rassasié de folie avec mon corps je viendrai à Jésus my God il n'a pas dit que comme je suis encore jeune il y a des expériences sexuelles il y a des expériences je ne sais pas quoi que je n'ai pas encore goûté je dois d'abord goûter avant d'aller à Jésus non il est venu étant jeune toi tu es jeune la Bible dit jeune souviens-toi alléluia de ton créateur j'aime ce verset d'Ecclésiastes au chapitre 12 le verset 1 je vais le lire la Bible dit mais souviens-toi de ton créateur pendant le jour de ta jeunesse avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent où tu diras j'y prends point plaisir bien aimé avant que le jour mauvais s'approche avant que les années s'arrivent souviens-toi de ton créateur cet homme était jeune et il est venu à Jésus et ce soir je dis tout celui qui est jeune doit venir à Jésus quand il est encore jeune Jésus a besoin de ta vigueur Jésus a besoin de ta jeunesse parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire quand tu es déjà vieux je connais des personnes qui se sont converties à 60 ans qui se sont converties à 70 ans je me souviens à l'âme de ses papas je connaissais un papa il avait 73 ans quand il s'est converti on l'a baptisé et ce papa a reçu son appel pastoral à 73 ans il avait la pêche mais à un moment tu sens que vraiment le corps ne suit plus il avait un seul regret il dit ah Seigneur mais pourquoi tu ne m'avais pas appelé quand j'étais jeune Seigneur tu aurais dû le faire quand j'étais encore trop jeune il regrettait au fond de lui de n'avoir pas reçu Jésus de n'avoir pas connu Jésus quand il était encore jeune il pétait tellement la forme il était rempli de feu de Dieu il voulait faire plein de choses pour Dieu mais le corps ne suivait plus jeune homme un jour ton corps ne va plus suivre suis-moi très bien jeune fille un jour ton corps ne va plus suivre le forme que tu présentes là un jour ça va tomber ça va plus suivre je te dis la vérité ça va plus suivre mais prends ta jeunesse maintenant donne à Jésus marque le point au ciel prends ta jeunesse donne au Seigneur marque le point dans le royaume des cieux fais-toi inscrit dans les livres de la vie reçois le salut éternel n'attends pas que tu vieillisses n'attends pas atteindre un âge quelconque parce que nul ne connait le jour où Jésus va arriver et nul ne connait le jour de sa mort nous tous nous n'allons pas mourir vieux il y a certaines personnes que Dieu peut prendre de jeune aussi es-tu prêt à rencontrer ton jeune je ne te le souhaite pas il est mieux pour toi de vivre longtemps sur cette terre mais sois toujours prêt à rencontrer ton Seigneur ce jeune homme était jeune il est venu dire à Jésus que dois-je faire pour la vie éternel c'est le troisième point important cher ami qui m'a touché dans ses discours nous voyons un quatrième point important le jeune homme est venu à Jésus quand il a eu l'opportunité de venir à Jésus c'était une opportunité qui lui avait été donnée c'était un gars très occupé et Jésus n'était pas sur le chemin de ce genre de personnes tout le temps parce que Jésus passait plus son temps avec des personnes pauvres des personnes humaines des personnes comme ça il n'était pas dans des grandes maisons de rois il n'était pas dans des grandes maisons des palaces non mais c'était une opportunité qu'il avait saisi hallelujah aujourd'hui tu entends le son de ma voix mon cher ami c'est une opportunité pour toi aujourd'hui tu as un apôtre qui te prêche la parole la sainteté qui te prêche la doctrine qui prend soin de ton âme hallelujah qui prend soin de toi sache que c'est une opportunité écris-moi écrivez-moi opportunité aujourd'hui tu as une église qui est assise sur la sainte doctrine tu as un père spirituel qui peut t'encadrer encadrer ton ministère t'aider à servir Dieu dans la vérité aller loin avec le Seigneur bien aimé c'est une grande opportunité parce qu'il y a des gens qui cherchent Dieu de tout leur cœur mais qui sont encore dans le catholicisme en train de prier les idoles parce qu'il y a des gens qui cherchent Dieu de tout leur cœur mais qui sont encore dans le Bouddha en train de prier les idoles il y a des gens qui cherchent Dieu de tout leur cœur qui sont encore dans les églises où il y a de faux serviteurs de faux pasteurs de faux apôtres de faux archibishops de faux généraux il y a des gens qui cherchent Dieu mais toi tu as eu la grâce Écris-moi, j'ai eu la grâce, si tu le crois. Et si tu as eu la grâce, sache que ce n'est pas un acquis, comme je vous ai toujours dit. Ne prenez jamais la grâce de Dieu comme un acquis. C'est ainsi, ne prenez jamais le ministère, ne prenez jamais un homme de Dieu comme un acquis. Un homme de Dieu, c'est un don que Dieu te donne. Si Dieu te donne les dons-là, tu ne le prends pas avec la valeur, Dieu peut prendre ça et donner à une autre personne. La Bible dit qu'il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu avait donné les dons à Israël. Jésus pouvait naître pour lui en Europe, même aux États-Unis, mais il est venu en Israël. Mais Dieu les a donné les dons, mais les siens ne l'ont pas reçu. Et Dieu a donné à d'autres personnes au surjou. Que fais-tu de cette opportunité que le Seigneur te donne ? Que fais-tu de cet appel à prendre ta vie chrétienne au sérieux que le Seigneur te donne ? Que fais-tu de cette invitation, de cette opportunité qui se présente devant toi, bien-aimé, dans le Seigneur ? Quand tu as un apport qui t'enseigne la parole, qui t'enseigne le salut, tel que tu l'entends, dans la dimension où tu l'attends, que fais-tu de cette opportunité ? La Bible dit qu'on demandera beaucoup à celui qu'on a beaucoup donné. Alléluia ! Que fais-tu de cette opportunité, bien-aimé, dans le Seigneur ? Il est important que tu saches qu'à chaque fois que Dieu te met dans une église véritable et que Dieu te donne un Père spirituel véritable, c'est une chance pour toi pour aller au ciel. C'est une chance pour toi pour aller au ciel. Je te dis la vérité, c'est une chance pour toi pour aller au ciel. Alléluia ! Parce qu'il y a plein de prédicateurs ici qui prêchent des mensonges qui s'occupent des portemonnaies des fidèles. Alléluia ! D'autres qui fabriquent même des faux miracles pour amadouir les fidèles. D'autres qui passent le temps de janvier au mois de décembre à parler que de l'argent, l'argent, prospérité, bénédiction, prospérité, bénédiction, sans parler de choses et de l'éternité. Tu as un Père équilibré qui te nourrit d'une manière équilibrée tu as le oui légume spirituel. Sache que ce n'est pas un acquis, c'est une opportunité que Dieu te donne. Il avait saisi cette opportunité. Est-ce que tu saisis l'opportunité que Dieu t'accorde ? Saisis-tu l'opportunité, que Dieu te donne aujourd'hui ? Alléluia ! C'est hyper important pour toi de comprendre cela. C'est un point important qui attire mon attention quand je lis ces passages. Peut-être que tu n'as jamais réfléchi comme moi je suis en train de réfléchir, mais j'aimerais que pendant que je réfléchirai l'esprit que cela t'enseigne. Le jeune homme riche, bien-aimé, a entendu le mot de la vie qui sortait de la bouche de Jésus. Mais quelle a été sa position ? La Bible dit qu'il est parti. Il s'est détourné de ses mots. Cher ami, quand tu entends le mot de la vie, ne te détourne pas de ces mots. Ouvre ton cœur. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, reçois Jésus. Si tu as un pied dedans, un pied dehors, mets tous les deux pieds à l'intérieur. Entre en Jésus. Si ta vie spirituelle était une vie de spaghettis, une vie de manque de stabilité, décide-toi à être une femme, à un homme stable avec le Seigneur. Quand tu entends le mot de la vie, écoute et ouvre ton cœur à Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a entendu le mot de la vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais il s'est éloigné. Pourquoi il s'est éloigné ? Pour plusieurs raisons. à cause de son argent. Parce que Jésus lui dit, va vendre et puis viens, suis-moi. Premièrement, je veux vendre. Sacrifice. C'est difficile. Deuxièmement, je veux le suivre. Moi, un businessman, le temps que je veux commencer à faire mes affaires, je laisse tout ça que je suis. Non, que le pire qui était en train de faire le poisson, comme ça ne coûtait pas trop cher et que ça ne valait rien, que le pire suivre. Mais moi, un homme d'affaires, je ne peux pas. La Bible dit, ce jeune homme riche, s'est détourné. Il y a beaucoup de personnes, chers amis, qui se détournent de Dieu à cause de leur argent. Il y a beaucoup de personnes qui se détournent de Dieu. La Bible souligne que ce jeune homme avait de grands biens avec lui. Hallelujah. Beaucoup ont confiance à l'air bien. et certains se glorifient de leur richesse. Mais ceux qui ne comprennent pas et qui ne peuvent pas leur richesse, leur bien, ne peuvent pas racheter leurs âmes ni donner à Dieu le prix du rachat de leur âme. Chers amis, les âmes coûtent cher. Il y a certaines personnes qui se loignent de Dieu à cause de leur sagesse humaine. d'autres qui se loignent de Dieu parce que si je dis à Jésus, non, mais franchement, je serai obligé de ne plus forniquer. Ah non, comme quelqu'un m'avait dit, je serai obligé de ne plus aller dans les boîtes de nuit. Ah non, moi, franchement, sans boîte de nuit, vraiment, ça ne va pas le faire. L'autre dit, si je suis Jésus, je serai obligé de ne plus me masturber. Ah non, je serai obligé de ne plus acheter des objets sexuels pour pouvoir me donner plaisir moi-même. Je serai obligé de jeter tous mes objets sexuels. Je serai obligé de jeter mes films pornographiques, d'effacer tout ce que j'ai dans mon ordinateur. Non, ça ne peut pas aller. Il y a tant de choses qui détournent les gens, qui empêchent les gens de venir et de suivre Jésus que je n'ai pas énumérés. Mais ce soir, tu sais qu'est-ce qui t'empêche de suivre Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche d'être fidèle envers ton Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche d'être un chrétien engagé en vis-à-vis de ton église aussi. Qu'est-ce qui t'empêche d'être un chrétien qui donne sa mère d'association à son père spirituel pour que l'œuvre soit avancée. beaucoup sont des touristes dans les églises. Ils viennent, ils s'assoient, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils sont contents, on prie pour eux, on fait tout pour eux, mais jamais ils donnent des offrandes, jamais ils payent des dînes, jamais ils font quelque chose pour Dieu. Même balayer l'église, ils ne le font pas. Chercher même à savoir mais qu'est-ce que je peux faire pour me rendre important dans mon église, beaucoup ne le font pas. Qu'est-ce qui t'empêche de suivre Jésus ? Tu as entendu les paroles de vie. Comme ces riches avaient entendu les paroles de vie, cher ami. Mais qu'est-ce qui t'empêche de suivre Jésus ? Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais te lire quelques passages de choses dont la parole de Dieu nous exhorte à laisser, dont nous nous engageons nous-mêmes et nous pensons vraiment que c'est ça, quoi. Prends par exemple le psaume 52, le verset 7 à 8, qui t'est dit, voilà l'homme qui me prenait pour un Dieu pour protecteur, mais qui s'est confié à ses grandes richesses et qui, qui ont fait dans sa malice et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un Olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Il y a des personnes qui prennent leur richesse à la place de Dieu, qui prennent leur travail à la place de Dieu. Ils viennent à l'église dès qu'ils signent un CDI, c'est fini. Moi, j'étais venu, c'était CDI, j'ai CDI, c'est bon. Quand ils vont dans la rue, c'est le pasteur qui est mauvais, c'est le pasteur qui est mauvais, c'est l'église qui est mauvaise. Alléluia. Sur quoi est reposée ton espérance ? Ton espérance est reposée sur le miette que tu as à la fin du mois-là ? Ton espérance est reposée sur l'état de ferraille que tu as, que tu appelles voiture ou Jeep ? Ton espérance est reposée sur quoi ? Bien-aimé, ton âme vaut mieux que toute autre chose, que personne ne te tombe. Ton âme a de la valeur. Tu peux avoir des maisons, tu peux construire des immeubles, tu peux tout faire, mais ne permet à rien d'amener ton âme en enfer. Ne permet à rien d'empêcher à ton âme de suivre Jésus. Parce que suivre Jésus, c'est avoir la vie éternelle. Suivre Jésus, c'est aller au ciel. Suivre Jésus, c'est être sauvé. Suivre Jésus, c'est avoir l'assurance après la mort que tu vivras éternellement auprès du Seigneur. Je vais te donner un deuxième passage, psaume 62, le verset 10 à 11. Ne vous compliquez pas dans la violence, ne mettez pas un vain espoir dans la rapide. Quand les richesses s'accroissent, ne s'y attachez pas à votre cœur. Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu cela. C'est que la force est à Dieu. Psaume 62, le verset 10 à 11. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, c'est important, bien-aimé, pour nous de comprendre ça. Si tu comprends ça, tu vas vivre heureux. La Bible dit l'Éternel a parlé une fois et deux fois j'ai entendu ceci. Est-ce que quand Dieu parle une fois, tu entends deux fois? Il y a même des gens où Dieu parle une fois et ils n'entendent même pas une fois. ils n'entendent pas. Alléluia. Nous voyons beaucoup les personnes venir à l'église. Il est à l'église mais son qu'elle a la maison. D'autres personnes, il est à l'église mais il faut que ça fasse vite, que ça finisse, que je parte, que je m'occupe d'autres choses. Quand Dieu parle, entends-tu ce que Dieu parle? Les jeunes hommes riches ont entendu ce que Dieu a dit. Il a entendu les paroles de la vie mais quelle a été son attitude par rapport aux paroles de la vie? Il a eu les opportunités de rencontrer Christ mais qu'a-t-il fait de cette opportunité? C'est comme toi et moi la question que nous devons aussi nous poser. Nous avons l'opportunité aujourd'hui de rencontrer l'Évangile. Nous avons l'opportunité d'être dans une église qui prêche la vérité. Nous avons l'opportunité d'avoir un père spirituel qui nous parle purement la parole de Dieu, qui enseigne la doctrine, nous avons l'opportunité d'être dans une église qui prie, une église qui a l'onction, une église qui a la puissance de Dieu. Que fais-tu de cette opportunité? Que fais-tu de cette opportunité? J'aime le verset des Philippiens, chapitre 3, le verset 8, pour finir. L'apôtre Paul dit « Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence et de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lesquels je rencontre, je renonçais à tout. Je les regarde comme la boue afin de gagner Christ. » Alléluia! « Afin de gagner Christ, je regarde toutes choses comme la boue. » S'il y a encore des choses qui sont des idoles dans ta vie, cher ami, peut-être c'est ta beauté, ton argent. Alléluia! T'es une John Ding. Vous connaissez les John Ding? T'es six que tu fais dans les mapannes. Gloire à Dieu! Qui remplace même mapannes, vous ne connaissez pas mapannes. Mapannes, ça veut dire les cachettes, dans les cachettes. Alléluia! Que Dieu nous aide. Les temps sont mauvais. J'aimerais que chacun de nous, chaque membre de l'église prenne conscience de l'éternité. Prendre conscience du salut. Je dis pendant tout ce moment du festival du salut, je vais prêcher que la salut, que le salut. Le salut, il y a plein de messages sur le salut à prêcher qui doivent nous conscientiser. Je finis en disant pose-toi des bonnes questions dans ta vie et que les bonnes questions que tu te poses t'ouvrent un couloir vers l'éternité. Amen. Ton corps que tu aimes, que tu affectionnes tant, un jour mourra et on ira l'enterrer, ça pourrira. Mais ton âme est immortelle. Ton âme est éternelle. Le chaud du monde auquel tu te bats, tu te donnes à cœur-joie, un jour ça passera. mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu ne passera pas, cher ami. As-tu la position de ce jeune homme riche ? Ce n'est pas une bonne position. Il a écouté, mais n'a pas réagi. Il a eu des opportunités, mais il n'a pas saisi. Beaucoup ont des opportunités et n'ont pas saisi. Beaucoup ont des opportunités de délivrance qu'ils n'ont pas saisi. Ils viennent à l'église dès que Dieu bénit un peu, ils fuient. Ils viennent à l'église, ils veulent toujours qu'on les tire, qu'on les tire comme des petits bébés, qu'on les donne toujours comme tétés, 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 lait, 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 lait. Ils ne veulent pas, ils se sont dessinés de ne pas manger la nourriture solide. Et ils se disputent les laits, les saints de l'apôtre aujourd'hui avec les bébés spirituels. Ils veulent encore boire le lait tandis qu'ils doivent monter pour prendre la bouillie et manger la nourriture solide. Que Dieu nous aide. Nous allons prier que Dieu bénisse ces messages. Ayons la bonne attitude, nous avons compris la réponse de Jésus. Jésus dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Cet homme voulait savoir que dois-je faire pour hériter la vie éternelle. que Dieu bénisse ces messages. Prends un moment de prière. Avant que je puisse prier pour toi, que nous entrons dans ce moment prophétique de la fin, je m'arrête de donner une opportunité maintenant de pouvoir prendre un moment de prière, de prier toi-même, de dire à Dieu Seigneur aide-moi que je ne sois pas comme ces jeunes hommes riches. Même si tu m'as béni Seigneur, même si tu as fait que mes affaires marchent bien, même si tu m'as rendu prospère, même si tu m'as fait une belle femme, un beau, beau gosse, un nyanga boy, Seigneur, je t'en supplie. Fais que mon cœur soit toujours attaché à toi. Fais que je puisse te reconnaître toujours comme mon Seigneur. Fais que je ne me détourne pas de toi, Seigneur. Que je n'ai pas le comportement de ces jeunes hommes riches qui avaient du mal à aller tout vendre et revenir. Donne-moi l'esprit d'abnégation, l'esprit de sacrifice. C'est donc que je dois sacrifier pour te plaire dans ma vie. Seigneur, donne-moi la force de le faire pour la seule gloire. Je veux que les voix s'élèvent. Nous prions. Alléluia. Oh, Jésus, Alléluia. Ré-Bobo-bo-bo-se-ke-ke-ke-ki. Si-mde-le-bo-sokor-ra-maka-ka. Inde-le-bo-sak-a-taka-ya. Robo-ka-taka-ya-mo-lo-bo-se-ke. Inde-le-bo-so-ko-ro-bo-se-ke-ne-vo-sit. Madas-kan-do-lo-bo-se-ke-ke-ke-le-bo-sit. Oh, Jésus, Alléluia. Mako-ra-ma-kanta. Seigneur, garde mon cœur. Garde mon cœur. Père, preserve moi. réserve-moi, même dans la gloire réserve-moi, dans la richesse réserve-moi, Seigneur même dans le succès réserve mon cœur réserve-moi donne-moi même dans la gloire de marcher avec toi, de t'aimer plus qu'auparavant donne-moi même dans la richesse de t'aimer plus qu'auparavant réserve-moi donne-moi même Seigneur dans le succès de pouvoir t'affectionner, Père que tu sois ma seule passion au nom de Jésus-Christ donne-moi même Père quand je vois mes biens me se multiplier Seigneur que je puisse rester accroché à toi, Seigneur que je n'entre pas dans la folie Donne-moi de te suivre, Seigneur de vivre dans le sacrifice éternel au nom de Jésus-Christ Merci Jésus Merci pour ta grâce Prie encore bien-aimé pour ton cœur Tu dis Seigneur je veux faire comme Paul je veux considérer toutes choses comme blabou afin de gagner ton royaume que tu sois ma priorité dans ma vie Seigneur que tu sois ma priorité bien-aimé 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 tu as besoin de te marier tu as besoin de travail tu as besoin de t'enrichir tu as besoin de rouler dans les bonnes choses mais ça ne doit pas être une priorité pour toi c'est des choses que le Père a déjà préparé pour toi mais si ta priorité est d'aimer Dieu si ta priorité c'est d'être un passionné de Jésus cher ami je peux t'assurer que ta vie sera une priorité pour Dieu dis-lui ce soir Seigneur aide-moi donne-moi de ta voix pour priorité lève ta voix prie avec moi prie avec moi prie avec moi prie avec moi il faut ton son tâtre de laissage sur toi nous sommes appelés à faire des disciples et le Seigneur m'a donné le mandat de faire des disciples pas de tourisme en Christ mais des disciples cédé-le-le-s-chic Seigneur je t'assure dans le nom de Jésus Christ donne-moi Seigneur d'être encore fou de toi donne-moi Seigneur d'être encore plus amoureux de toi que par rapport donne-moi Seigneur d'être encore enflammé de ton feu plus que le premier jour où j'ai entendu parler de toi donne-moi Seigneur mon Dieu d'être encore passionné de toi plus qu'auparavant sainte-le-s-chic Saint-Esprit-Esprit-de-grâce donne-moi Seigneur cette passion de me tuer encore dans mon cœur au nom de Jésus Christ au Raba son au Raba cantour sharing chick give contшь robos rich attaque indourage anne J'attends une voix s'élevé prière ici. J'attends une voix s'élevé prière ici. J'attends une voix s'élevé prière ici. Pendant que tu pries ici, Dieu est tenté de t'agencer. Dieu est tenté de te bénir. Dieu est tenté de visiter son peuple ce soir. Oh my God! La puissance est tenté de descendre dans le cœur ce soir. La puissance est tenté d'envoyer l'iname ce soir. Oh bien aimé, Dieu m'envoie faire des disciples et non de tourisme en Christ. Il a dit à l'aide partout dans le monde, prêchez la parole, la bonne nouvelle, baptisez et enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Merci Jésus. Merci pour ta passion dans nos cœurs. Merci de ce que tu dis très fort. Merci de ce que tu nous passionnes. Merci de ce que Seigneur, tu nous donnes le désir d'être dans ta présence, être affectionné à toi au nom de Jésus. Nous allons encore prier, bien aimé pour une requête que Dieu mettait dans mon cœur depuis un moment. Cette requête consiste à prier pour que chacun puisse sentir la nécessité d'être à l'église, de finir de prier. Tu vas prier, dire à Dieu Seigneur, donne-moi ces ailes d'aller à l'église. La Bible dit que j'étais tous les jours au temps. Seigneur, que je ne sois pas fatigué, que je ne me lève pas emporté par la fatigue, en disant non, je ne sais pas suivre à la maison. Parce qu'il y a des moments où nous pouvons suivre à la maison comme à ce moment où nous suivons à la maison. Les anges descendent dans vos maisons pour vous bénir. Mais il y a des moments où nous devons suivre à l'église et les anges descendent à l'église pour te bénir aussi. Et quand tu viens à l'église et que tu n'es pas là, étant dans la ville, cela est très grave. Demande au Seigneur, demande au Seigneur. Nous prions encore, nous prions encore, nous prions encore, nous prions encore. Hallelujah. Oh my God. Sous-titrage MFP. au revoir J'attends quelqu'un prier, 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 au nom de Jésus, Alléluia, Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu sa voix, dit psaume. Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu sa voix, David dit deux fois Dieu a parlé, une fois, mais il a entendu sa voix deux fois. Oh bien aimé, attends-tu la voix de Dieu ? Attends-tu la voix de Dieu ? Il a dit Seigneur donne-moi quand mes richesses se croisent, que je n'y attache pas mon cœur. Ton cœur est attaché à quoi ? Ton cœur est attaché à ton entreprise, ton cœur est attaché à tes richesses, ton cœur est attaché à ta beauté, ton cœur est attaché à ta maison, ton cœur est attaché à tes voitures, à tes cartes, à tes gypses, à tes comptes, à ta banque, à ton honneur, à tes titres que le monde appelle. Ton cœur est attaché à quoi, cher ami ? Dieu dit Seigneur, aide-moi que mon cœur soit attaché à toi. Oh Jésus, aide-moi Seigneur. Aide-nous Seigneur. Aide-nous le roi des grâces. Aide-nous le roi des rois. Aide-nous les seigneurs des seigneurs. Aide-nous le Dieu grand fort et terrible. Seigneur nous te supprimons. Seigneur nous te les demandons. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci le roi. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le roi. Merci Seigneur. Roi à Dieu. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, là où tu es, si tu as ton huile d'onction, huile de prière, tu peux la prendre maintenant. Je me dis que tu prennes ce tuyau, tu le mettes juste sur tes mains et toi-même tu fasses ton enchanture sur ton visage, sur ton fond. Fais ton enchanture. Fais ton enchanture. Alléluia. Il y a une grâce particulière qui est tentée de descendre, maître. Il y a une grâce particulière. Il y a une grâce particulière qui est tentée de descendre. Il y a une grâce particulière qui est tentée de descendre pour délivrer. Il y a certaines personnes qui auront la délivrance ce soir quand ils vont se faire eux-mêmes leur roi, son son d'huile. Gloire à Dieu. Au rabachak. Prends ta propre bouteille. Ouin t'aimé et ouin toi-duit. Alléluia. Shadalaba sotoroboshik. Indalaba shik. Que cette huile qui est une huile de joie. Que cette huile qui est une huile d'onction. Que cette huile qui est une huile de grâce. Que cette huile qui est une huile de consécration. Seigneur, pardon. Que cette huile est en train d'être appliquée sur le corps, le visage, le parti malade. Oh, que la guérison vienne. Oh, que la puissance. Que la grâce. Oh, la restauration. Les percés viennent au nom de Jésus. Oh, machaka kakala makoto. C'est tout pendant qu'elle est appliquée sur le main. Que tout le main qui a été percée spirituellement. Maintenant que ces mains soient bouchées au nom de Jésus. Que tout le main qui connaisse les échecs. Ce soir. Parce que ces mains sont tentées d'être ouintes. Au nom de Jésus, je déclare. Que tes mains sont ouintes pour la victoire. Que tout ce que tu toucheras. Oh, je dis bien. Tout ce que tu toucheras. Le succès viendra. Tout ce que tu entreprendras. Au l'air du succès dans le nom de Jésus Christ. Reçois, 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 reçois. Les délivrances commencent. Reçois. Reçois maintenant. Reçois encore. Reçois encore. Reçois encore. Reçois encore. Reçois encore. Reçois encore. Reçois. Reçois encore. Reçois. que toutes les douleurs qui étaient dans ton corps parce que tu es tenté d'appliquer cette type de grâce, cette type de guérison que les douleurs partent, que tous les démons derrière les maladies partent les maladies dans le sang, les maladies sur la peau les maladies dans les veines les maladies dans les parties vitoles au nom de Jésus Christ quitte le corps, quitte le corps, quitte le corps j'ai dit quitte le corps, esprit impur ange de Lucifer, quitte le corps sors par la bouche sors par la bouche pour s'incrire, sors lâche cette femme pour s'incrire, sors laisse cet homme maintenant 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 reçois 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 la puissance du Saint-Esprit ce soir yes, 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 yes les chènes sont en train de tomber les chènes sont en train de tomber les chènes sont en train de tomber Chirle, c'est soi, Dieu est en train de te toucher là où tu es j'entends dans mon esprit Chirle, 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 Dieu te touche je vois les chènes en train de tomber reçois cette grâce maintenant le feu de l'esprit le feu de l'esprit le feu de l'esprit le feu de l'esprit que c'est une grèce que c'est une restauration au nom de Jésus te libère, te libère, te libère, te libère je vois les fondements en train d'être brisés il y a certaines personnes jusqu'à ce moment ils étaient tenus dans les fondements de famille il y a des choses, des exemples qui sont de mauvais exemples que certaines personnes ont connu dans ta famille et ces exemples sont dans ta vie ce soit Dieu tenté de briser les fondements Dieu tenté de briser les fondements par la voie de sa puissance au nom de Jésus que c'est une huile sainte que c'est une huile de grâce que c'est une huile de joie que c'est une huile de puissance brise, 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 brise au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus Erika l'onction de Dieu et Erika l'onction de Dieu est en train de s'en suivre ta vie Dieu est en train de visiter ta vie maintenant tout ce qui était dans ta vie qui te tenait dans ton passé Dieu m'a dit de te dire ce soir il est en train de te libérer je vois une libération je vois une libération je vois une libération je vois une libération lève tes mains là où tu es reçois cette libération maintenant une libération une libération je dis hante dans ta possession hante dans ton héritage possède-le maintenant possède cet héritage possède cet héritage possède-le au nom de Jésus c'est à toi reçois cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus les paroles qui ont été prononcées sur toi les paroles qui ont été faites sur toi les paroles de mauvais sort les paroles de sorcellerie les paroles des incantations sont tentées de tomber sont tentées de tomber sont tentées de tomber sont tentées de tomber dans ta vie maintenant 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 yes fire il y a un feu qui descend il y a un feu qui descend il y a un feu qui descend oh il y a un feu qui descend il y a des fondements qui commencent à s'écrouler il y a certaines personnes qui ne pourront même plus se tenir parce que le feu de l'esprit descend il y a un feu qui descend il y a un feu il y a un feu Il y a un feu Le feu qui consomme Le pouvoir des ténèbres Le feu qui consomme Les activités démoniaques Le feu qui consomme Le piège de l'ennemi Le feu de l'esprit Alléluia Merci Jésus Merci pour ton ancien Merci pour ta grâce Merci pour la visitation ce soir Seigneur Merci pour le corps que tu touches Les âmes, les vies Merci pour la transformation Merci pour le délivrance Seigneur Merci pour le triomphe sur nos ennemis Que tu nous accordes ce soir Que les étoiles qui ont été obscurcées Les étoiles qui ont été cachées Les étoiles qui ont été noisées par le ténèbre Ce soir Seigneur Que ces étoiles brillent Au nom de Jésus Que les destinées soient libérées Que les étoiles brillent Que les étoiles brillent au nom de Jésus Que tout celui qui a utilisé ton étoile Par la voie des sexuelles Par la voie des envoûtements Ou par un cadeau Quelqu'un qui t'a donné Qui t'a détruit Ce soir au nom de Jésus Là où il a mis ton étoile Ton étoile est tentée de te libérer J'ai dit Ton étoile est tentée de te libérer Reçois Reçois maintenant Au nom de Jésus Jésus Alléluia Béni sois-tu Seigneur Merci pour cette option du vie Merci pour la puissance de ton esprit Merci Père Pour tout obstacle Qui a été élevé Dans le chemin De ta fille De ton fils Que tu enlèves ce soir Que tu enlèves ce soir Ce soir je viens déclarer Et qu'aucune chaîne Ne restera sur tes pieds Aucune chaîne Ne restera sur tes mains Aucune chaîne Ne restera dans ta vie Que toutes les chaînes Sont tentées d'être brisées Reçois 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 Merci Seigneur Merci pour ta puissance Merci pour ta grâce Merci pour ton Saint-Esprit Merci pour la gloire de ton esprit Merci pour la main que tu bénis Merci pour la vie Merci pour tout ce que tu fais Seigneur Alléluia Saint-Esprit merci Il te touche 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 Je ne sais pas pourquoi Je sens encore dans mon esprit Que le Saint-Esprit Tentez de faire de choses Dans les vies Et certaines personnes Sois concentré Bien aimé Ne sois pas distraite Dieu est tenté d'opérer Sur cette plateforme L'omption de Dieu Est tenté d'opérer Par cette plateforme Et je sens même Ceux qui vont suivre Cette vidéo En rediffusion Seront délivrés C'est une vidéo Où Dieu est tenté De répandre Une option de restauration Terrible Une option de restauration Terrible Il est tenté D'être répandu Merci Seigneur Merci pour ta grâce Merci pour la puissance De ton esprit Au nom de Jésus Alléluia Merci à Jésus Lève ta voix maintenant Bien aimé Là où tu es béni Le Seigneur Dieu lui merci Pour ce moment Dieu lui merci Pour ce moment De prière Nous bénissons Le Seigneur Pour la victoire Nous bénissons Le Seigneur Pour sa parole C'est un moment Glorieux Dans sa présence C'est toujours Un privilège Alléluia Gloire à Seigneur Gloire à toi Papa Merci Seigneur Merci pour ton amour Et ta fidélité Alléluia Sous-titrage Sous-titrage Alléluia Alléluia Merci Jésus Merci Père Au nom de Jésus Christ Gloire à toi Gloire à toi Gloire à toi Seigneur Gloire à toi Seigneur Nous te bénissons Nous te ramons grâce Acclame le roi Acclame le roi Acclame le roi Acclame le Seigneur Acclamons-le Celui qui nous a Racheté De ténèbres Celui qui nous a Donné la victoire Celui qui nous a Qui a Offert son sang Afin que nous soyons Restaurés Acclamons-le 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 Il est Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Jésus Alléluia Amen Nous sommes arrivés À la fin Bien-aimés De ce programme J'aimerais t'encourager Pour demain Mercredi À 28h30 Toi qui es À Limoges Sois à présentiel Et si tu n'es pas À Limoges Sois connecté À partir de 18h30 Pour l'intercession Et vendredi 18h30 Intercession Et dimanche 9h30 Je vous encourage À vous connecter Et je vous encourage À pouvoir Inviter les gens À écouter la parole À suivre la parole Bien-aimés C'est un mois de salut Tu as des frères Tu as des sœurs Sache que Dieu Veut passer par toi Pour opérer Quand tu as une vidéo Comme ça Qui parle de la parole Puis envoie-le Envoie-la plutôt Dans Messenger Envoie-la par WhatsApp Fait que des milliers De personnes Puissent voir ces vidéos N'ayez pas honte D'envoyer une vidéo À une amie N'ayez pas honte De dire à une amie Va suivre la page De la porte Et va suivre un peu Tel message Qui m'a intéressé N'ayez pas honte De l'évangile L'évangile Est une puissance De Dieu Pour le salut De quiconque Quoi Amen Amen Nous sommes appelés À deux peuples De l'enfer Déchaînons-nous Donc écris-moi Je me déchaîne Quand tu écris ça Tu t'engages Avec Dieu Écris-le Je vais voir Ceux qui s'engagent Réalement À partager Et je vais voir Ceux qui ne partagent pas Je te vois Toi qui n'écris pas Quelqu'un va dire Mais pasteur Fait le chantage Non c'est pas le chantage Je vois La Bible dit On connait l'arbre Par son fruit Écris-écris Je m'engage Je me déchaîne Et que je me déchaîne À partager l'évangile À inviter les gens Dans la page Vous savez bien aimer Les nombres que nous sommes Si nous décidons Après une émission Puissante comme ça Aller sur Messanger Partager à tous nos amis Les messangers par exemple Vous imaginez Le nombre de personnes Qui vont voir Alléluia Il y a bien des fidèles Qui font ça Pour les pères spirituels Amen Il y a bien des fidèles Qui font ça Pour les pasteurs Alors soyons un peu dégourdis Amen Soyons vraiment dégourdis Spirituellement Ne soyons pas coincés Je déclare que Tout celui qui était coincé Est décoincé Au nom de Jésus Christ Tu es décoincé Au nom de Jésus Vous voyez Donc là nous sommes Je ne sais pas 40 ou 30 Je ne sais pas combien Mais si déjà Chacun de nous Après cette émission Va par exemple À Messanger Partager sur tous ses contacts Imaginez-vous Combien de nombres de personnes Qui vont entendre le message Imaginez-vous aussi Combien de nombres de personnes Qui vont s'abonner Et maintenant Si nous le faisons Pour chaque message Que nous avons Chaque dimanche Chaque vendredi Quand nous quittons l'église Nous arrivons chez nous À la maison Nous cliquons Nous commençons à partager Nous consacrons même 30 minutes à partager Bien-aimé Prends même 10 minutes 30 certains diront beaucoup Mais même 10 minutes Donne-toi Cette discipline De partager Les vidéos De ton pasteur De ton apôtre Au moins 10 minutes Afin que Des milliers Des âmes Soient sauvées Soient dégourdies Alléluia Que des milliers Des âmes Soient sauvées Donne-toi Cette discipline Amen Donnons-nous vraiment Cette discipline Nous allons voir D'ici août Les choses ne seront plus pareilles Gloire à Dieu Donc vraiment Je vous encourage Au nom de Jésus Pose ta main sur ta tête J'avais promis Trois témoignages Alors rapidement Avant de clôturer Gloire à Dieu Si tu as ton témoignage Prépare-le Prépare-le pour Mardi prochain Tu le donneras Amen Prépare-le pour Mardi prochain Le temps que tu voulais Donner le témoignage Je veux que tu Prennes ce temps-là Après cette émission Prends 10 minutes Suis Messenger Assez-toi devant ton ordinateur Partage à tous tes âmes Amen Est-ce que vous savez Que des fois Quand vous partagez Mes vidéos On me dit Que vous partagez Je connais Ceux qui partagent Et je sais aussi Ceux qui ne partagent pas C'est toi qui partages Pas la fait Attention Parce que tu es égoïste Tu es égoïste Tu reçois Mais tu ne sais pas partager Et c'est très mauvais Amen Pose ta main sur ta tête Je vais prier pour toi Je bénis ta vie Au nom de Jésus Je déclare que tu es une femme Un homme béni Et que la faveur de Dieu Est sur ta vie Ce que tu as reçu ce soir Demain Et portera de fouilles Dans le nom de Jésus Christ Amen Amen Soyez bénis Tu peux ouvrir ton micro Pour dire au revoir Et puis N'oublie pas Avant de dormir 10 minutes Partage Partage cette vidéo Et puis partage Les autres vidéos Vous pouvez partager A partir de YouTube D'ailleurs Allez sur YouTube Partagez Parce que Je le fais en direct Sur YouTube aussi Partagez Amen Partagez 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 cette vidéo Partagez aussi Celui du dimanche Le message du dimanche C'était très important Partagez Partagez Soyez bénis Allez On se salue Bonsoir Maman Stéphanie Mecho Martine Gisèle Bonsoir Valérie Bonsoir Bonsoir tout le monde Enrique Bonsoir 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 Bonsoir